et paf salut à tous hop caméra bonjour comment allez vous on est parti pour la suite des aventures de voice et ikaru et d'ailleurs bonjour ikaru bonjour je pratique la magie en amateur les activités préférées sont brûlées des choses et pas comprendre ce qu'on me dit je crée je fais de la magie en amateur je pratique le mime en amateur alors donc on en était je vais passer sur les mots à des guildes sur quoi j'ai 175 1627 tu peux m'en passer vingt mille s'il te plaît ouais vas-y t'es où tu es chaud la guerre on voit par la poste ah il ya un mot que poste juste à côté en effet vous avez vu comment il qu'aimante déjà ça commence bien ouais bon en vrai j'aurais pu mettre en vente des trucs super chers pour les acheter avec mon vrai perso pour me filer de l'argent à moi même mais j'ai un peu la flemme je t'avoue 20 000 ouais c'est juste pour finaliser un truc on va dire que je fais un investissement salut wolf salut curry salut wolf salut curry comment allez vous en cette belle journée ensoleillée la lumière vacille le colonel ricky par la colonel ricky forcément si on souffle dessus oui que titan ne représente plus aucune menace pour l'instant direction l'imsa l'ominsa misons curry dit qu'il va bien eh bien tant mieux est-ce que c'est un code pour nous dire que tu vas pf non alexi c'est un appel à l'aide en fait le mode facteur alimsa déjà ah oui il est là bas il est tout au bout à côté des pnj qui te donne les objets perdus oui il est en haut non pas la guille de cuisine donc la dernière fois nous étions arrêtés après avoir combattu le terrible titan ouais et d'ailleurs wolf il était venu nous aider et il était tombé moi je dénonce T'as l'éveloppe ton Saint-Morais niveau 60 Oh il m'a spoilé la quête des Saint-Morais Que j'ai pas fini Tu es un véritable héros Merci cousine de Chewbacca Ouais Avec qui on a eu une altercation amicale pas plus tard qu'hier Bah ouais Wolf moi j'en suis qu'au niveau 56 avec mon Saint-Morais donc Ouais parce qu'il joue pas Saint-Morais Tiens Voice tu peux pas venir message Salut Radus Direction la baie des Vepres puisqu'il y a que ça pour vous faire plaisir Ouais j'arrête dans deux minutes Moi j'aimerais bien une nouvelle arme quand même Parce que ma hache niveau 28 Et ma hache Comment ça a été ? Peut-être à carne du coup si on a un peu de chance Eh vous voulez pas juste vous vendez les trucs un par un bande de connards au lieu de vendre des stacks entiers Oh les mecs J'ai entendu des cris horribles quoi ? Quelqu'un se battait avec un gobu là dedans Oh oui d'accord Y'a pas Tatarou ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon dieu Tatarou Je faim la surprise Tatarou Tatarou Comment ? Il va se passer quelque chose ? Non Mon dieu une musique inquiétante Non Incroyable comment il me se passe Petit Alaphel il est au sol Oh Dieu Que s'est-il passé ici ? Tatarou C'est vrai que ça marche C'est Genova c'est ça ? C'est encore toi ? Tatarou En plus on peut parler de la personne Mais ils sont morts ? Oui On mord Merde je me souviens pas qu'ils mourraient Merde non Si si Et parmi les gens qui meurent Il y a Un Noraxia Non Le petit Alaphel paladon il est mort Y'a un garle mal des Y'a un garle mal des Qui lui aussi est mort Ça c'est Papa Limo il était saoulé Il a fait tiens bouge Trois Non Y'a l'autre paladine Lala Enoraxia Non Mon ami Ma salade Mara Mara Tu es encore en vie Je suis ravi Je vais te montrer ce qu'il s'est passé Musique Je vais te dire Je vais te faire équipement Mettons J'appler Mettons Mais Bon Pas Tu as J'ai Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais comment est-ce qu'il y a ici ? Je ne sais pas ! Vous parlez jusqu'ici. Ouf ! Ce kick ! Il s'est réveillé aujourd'hui. Stop ! Ah oui, en plus, il les tue bien. Je ne savais pas que c'était aussi violent. Je ne sais pas. Il n'y a pas de rêve. Mais je ne sais pas que tu es pour moi. Je suis plus sûr que tu es pour moi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu es pour moi aussi pour moi. C'est bon. C'est bon. Voilà, Livia, une personne charmante. Chose à dire. Message. Minf. Doitier. Oriental. Il voulait les aider. Pardon. Il était sauvé. Blarque. Non, Noraxia. Non. Petite salade. Je te vengerai. Pauvre petite salade. Ah ouais, hein. Il n'a rien fait pour mériter ça. Ben ouais. Mais où s'amène le prix des hommes ? Le règne de terreur n'a que trop cessé. Ah non, le con ! Qu'est-ce que tu as acheté ? J'ai fait une zèpe. Je me suis gouré. Non, c'est pas vrai. Bon bah, tant pis. Ah voilà, je me sens quand même mieux comme ça. Je lui souhaite des hémorroïdes à cette Livia. Ah. Ah, je te souhaite les oreillons. On va utiliser les tickets, on en a plein. On a encore un petit peu besoin quand même. Oui, mais j'en ai plus d'une centaine d'étiquets de Tannoy. Ah oui, oui. Les tickets gratuits là. J'en ai 147 encore. Ah oui, oui. Rugby. On doit aller à l'église. Mais pourquoi donc ? Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Il fait un temps de chiottes en plus. Un temps de brin. Viens. Calme toi. Là je me sens plus comme mon personnage. parle homme du peuple dites moi comment faire fleurir des églantines wink wink attends je reviens parce que je vais regarder à mon tour la cinématique oh dieu accordez leur le salut vous avez dû vivre des moments éprouvants je vous propose de vous reposer un peu je connais minfilia depuis très longtemps quand elle était enfant elle venait souvent jouer ici lorsqu'elle a fondé les héritiers de la 7ème aube j'ai bien sûr accepté de l'aider mais si je puis pas être je suis pas le membre le plus important pourrez donc rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez ah d'ailleurs je vais représenter quelqu'un marquès veux-tu venir oui mon père cet homme se nomme marquès il a perdu la mémoire après le 7ème fléau et aide notre église en prenant soin du cimetière il n'est pas très loquace mais c'est un homme bon vous pouvez vous adresser à lui si vous rencontrez le moindre problème au cours de votre séjour ici marquès je te demande de bien vouloir t'occuper de nos invités d'accord qui est donc ce marquès il a un design beaucoup trop précis pour que ce soit un mec random un conte héroïque l'heure du faux soyeur tu vois cet objet c'est une montre à gousset qui a été retrouvée sur un corps en provenant du camp des eaux desséchées malheureusement elle ne fonctionne plus on dirait qu'elle s'est arrêtée au moment même où son propriétaire a rendu son dernier souffle je ne peux plus rien pour ce pauvre bourg mais peut-être que réparer sa montre serait une manière d'honorer sa mémoire pour ça j'aurais besoin d'outils spécifiques un bureau de pression et une petite pince ce sont des instruments souvent utilisés en orfèvrerie ça tombe bien il me semble qu'un orfèvre ambulant vient justement de poser ses valises au camp des eaux desséchées j'aimerais que tu ailles le voir et que tu essayes de racheter ses outils prends cette petite bourse elle devrait suffire enfin je crois il me semble qu'avant ce passage était un peu long justement au moment où tu pars ah voilà l'orfèvre itinérant mais qui est donc ce marquès ? hum parfait c'est exactement ce qu'il me faut. Maintenant, voyons voir ce que cette petite a dans le ventre. Voilà, c'est réparé. Même si le temps s'est arrêté pour le défunt possesseur de cette montre, le monde, lui, continue de tourner. Quant à moi, cette étrange sensation continue de me tarauder. Comment ça fait-il que je sois capable de réparer une montre aussi complexe ? Cette structure si sophistiquée, d'innombrables tiges et pignons, ces dispositifs de tourbillons si minutieusement équilibrés. Je ne sais pas comment on l'expliquait, mais je connais ces mécanismes sur le bout des doigts. Mes mains, c'est comme si elles étaient habituées à ce genre d'ouvrage de précision. Pardonne-moi, je crois que j'ai besoin de me reposer un peu. Je veux bien aller confier cette montre à Ulden. Ullned doit justement être en train de tenir une cérémonie commémorative pour le défunt. C'est pas très gai ce qui se passe. Tenez, la montre réparée. Elle était fabriquée par un horloger Gare de Maldé ? Hmm... Submergés par leur nombre de six, nous n'avons rien pu faire et nous nous sommes donc rendus. Quoi ? Il nous cachait quelque chose ? Oh mon dieu, mais Vasquez serait-il un espion ? Marquez. Marquez ? Ouais, c'est pareil. Vasquez, c'est dans Aliens. C'est le perso le plus cool d'Aliens. C'est pas elle qui joue la mère aussi dans Terminator 2 ? Oui. La mère adoptive de John Connor dans Terminator 2 et elle joue aussi une mère tout court dans Titanic qui raconte une histoire à ses enfants dans leur chambre pendant que le bateau coule. Ah, elle est dans Titanic aussi ? Je ne savais pas. Ouais, mais déjà dans Terminator 2, c'est un second rôle, mais alors dans Titanic, c'est un second second rôle. C'est une apparition quoi. Le rôle tertiaire, oui. Et à chaque fois que tu la vois, tu la reconnais jamais. Non. En même temps... Bon, entre Terminator 2 et Titanic, tu peux la reconnaître, mais c'est vrai. Ouais, mais entre Terminator 2 et Aliens, par contre... Ouais, c'est ça. Bah disons que dans Aliens, elle a les cheveux courts et plus ou moins une dégaine de bonhommes quoi. Donc oui. Pourquoi je peux pas ? Je sais plus, les Auras, ils sont sortis en même temps que Stormblood ou qu'Evansword ? Les Auras, c'était Evansword. On va devoir transporter tous les corps des... Oh ! Non, elle va transporter des bouquets de fleurs. Ah là, pour l'instant, je dois récupérer les corps en tout cas. Oui, mais les corps sont des bouquets de fleurs dans ton sac. C'est vrai. ... ... ... les héritiers de la septième ou en pls les héritiers de la septième les héritiers de mes deux je suis pas le roi moi et ça c'est du nougat tout seul je vais le chercher le graal je me suis peut-être un peu emballé et nous voilà partis pour mais j'avais souvenir que marquès il se demandait il demandait plus de trucs que ça c'est moi je vais retrouver mon diagramme avec les quêtes parce que là on est sur les quêtes 30 40 ouais donc 30 à 40 ils ont 31 à 40 ils en ont retiré ils sont passés de 46 à 37 donc ils en ont retiré neuf j'imagine pas mal pour ces compagnies et après de 40 à 50 ils en ont retiré 6 en fait là où ils en ont retiré le moins c'est vraiment le moment où on disait c'est chiant c'est de 21 à 30 ils en ont retiré que trois bah c'est celle où tu devais remplir les seaux d'eau par contre rime woken passé de 19 à 10 quand même c'est violent rime woken c'est le premier c'est là ouais c'est la deux points en même temps je me souviens pas très bien mais je me souviens que c'était pas mal chiant oh mog et tout ça mais avant on va faire quinze quêtes et après on va faire quinze quêtes bah non pas quinze parce qu'il y en avait que 19 dans le patch j'ai bien dit avec une voix énervante tu as raison comment l'attelage a fait pour arriver avant moi alors je me suis tp parce que tu vois tu sais je suis resté le coin c'est longtemps dans ma tp wouah je suis niveau 52 je peux faire ma quête de classe mais j'ai pas accès parce qu'il faut qu'on commence avec mon halte j'étais au dessus du niveau 50 son ultime refuge voice willer karushino ah oui oui d'accord oui ok tu te souviens de moi comme ça c'est bon j'ai pas les gants qu'il faut mais voilà ah oui t'as vraiment et t'as remis la coupe aussi ou pas où t'as pas pu t'as pas pu la racheter maintenant cette coupe là c'est celle que j'avais avant la coupe l'autre c'est avec les assignats de l'azuré ah oui d'accord oui donc tu peux pas bon après techniquement il faudrait que je change les gants mais j'ai plus de prisme ce sera réglé dans trois quêtes tu l'as fait comme un truc mirage pour que ça se mette automatiquement c'est une planche mirage ouais ok oui bah maintenant il n'y a plus à s'emmerder comme ça je suis icaru vania 2.0 justement comment ils vont le prendre à la forêt qu'on leur dit ouais bah alors votre pote bon bon il est venu chez nous mais il est légèrement décédé il s'est pris un coup de tatane il a rebondi contre un mur on m'avait pas dit que les sylphes c'était fragile ouais mais on vous a dit qu'on était des salades ouais mais j'avais zappé il est légèrement décédé entièrement décédé mais vous êtes un marteau quelle nouvelle apportez vous mon ami vous souvenez anoraxia peut-être si on le plante dans la terre ça ça peut le faire pousser non il va repousser c'est du végétal de la planète végétale c'est un saillon vous êtes toujours bienvenu votre ami est mort bon cas c'est vous voilà meilleure décision de sa vie rester au refuge des sables bon en même temps s'il l'avait pas fait il serait pas resté en nous on aurait pas su quoi faire après donc quelque part c'est un sacrifice qui a du sens bon normalement on devrait pas tarder à retrouver le personnage principal ouais parce qu'ils ont dit qu'ils le contactaient juste avant et on l'a pas vu entre temps c'est le principal des voeux principal après le déjeuner mais c'est le personnage principal oui ah ils sont gentils on est avec vous pour le meilleur et pour le pire par contre j'en ai marre de faire des allers-retours entre le talent et le oh putain moi j'en ai ras le bol d'avoir des armes avec des boucliers voilà ça c'est bien je veux des bâtons des grands bâtons je le veux des bâtons pas des baguettes des grands bâtons à téléportage c'est comme ça qu'on dit nounours c'est quoi c'est l'art corner où c'est l'art corner où en fait tu regardes le film mortal qu'on voit comme si c'était le lui de l'époque c'est lui petit avec un nounours ah oui il parle à son nounours il parle à son nounours et il y a une blague qui fait toujours rire à ce rôle là c'est le waouh ils ont mélangé la 2d et la 3d mais ça va trop bien la première fois que j'ai entendu cette blague cette vannes là en plus j'étais fatigué j'ai rigolé pendant trois heures ah c'est rigolo la quête s'appelle mémoire vive vous l'avez ouais c'est une émission sur nos life qui était faite par un mec qui jouait dont vous savez pourquoi on est là normalement il ya aussi un personnage qui a disparu mais pour l'instant a fait gaffe alors comme ça vous vous sentez observer vous avez marre qu'on vous observe vous inquiétez pas les gens qui vous observe et ben on va vous en débarrasser elle marche dans tous les cas celle là c'est bon mon dieu regarde le mal des niveaux 35 comment vais-je faire mon beau fils c'est ridicule de se battre à social non et terminant la construction du du palais ensemble le lion ne s'associe pas avec le cap phare parce que moi j'avais bien compris un million il n'y a pas de place au placard je me disais c'est n'importe quoi on a revu la fin de parks and rec tout à l'heure j'étais émotionné toujours un peu triste les fins de série après toi tu l'as revu j'imagine que les autres bah oui mais les fils ils sont toujours là et puis le fait d'avoir tout revu avant aussi mais pour ceux qui l'eux les autres l'ont vu pour la première fois ouais ouais je suis en chiant ah bah l'identité de mon agresseur bon y'a pas de surprise il avait il était garde le mal des avec des habits de garde le mal des puis avec une arme de garde le mal des et aucune surprise parks and recreation wolf ça veut dire parc et récréation oh le personnage principal je sais qui tu es à partir de maintenant en tout cas oh c'est pas grave c'est pas grave oh c'est pas grave Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Oh mon dieu, Marquez était en fête ! Bon, donc le site de ce FF, c'est fait. On coche les cases de FF. Oh mon dieu, il savait tout ! Ouais, Shido, c'est pas ça, c'est ça. C'est toi, c'est toi. Shido, tu es tout seul, c'est que tu es un homme qui meurt. C'est un moment donné que j'en suis rendu compte que tu es heureuse. J'ai déjà eu un peu de heureuse pour donner des rêves. mon martal oui je me souviens c'est quoi que tu me souviens C'est parti ! Gauda ! Sous-titrage ST' 501 L'Enterprise La mémoire qui revient c'est difficile Ah bah c'est mieux quand même Sous-titrage ST' 501 L'Enterprise Est-ce qu'il est là ? Il est là qu'il n'est pas besoin Je ne sais pas si on dit après ce qui s'est passé pour lui pendant le moment où il était amnésique et tout. Comment ça se fait qu'il est devenu amnésique ? De quoi ? Non, je ne sais plus s'il raconte exactement ce qui s'est passé. Je crois que son Arironef s'est cassé la gueule et puis du coup, c'est à ce moment-là qu'il a perdu la mémoire. De toute façon, il était sur la plaine de Cartheno. Il y a plein de gens qui ont oublié ce qui s'est passé à cause du fléau. Oui, normalement, son vaisselle s'est craché. Ah voilà, il se cache de leur... Leur radeau de la carabasse. Voilà, donc maintenant, on a notre Seed. Seed. Shido. Comme Ikaru Shido. Quête niveau 36. Ah oui, les Xalbec droits, en fait, je sais où ils sont. Oui, mais ils sont tous au même endroit. Le seul truc, c'est qu'il faut... La dernière fois, il y avait un aléa, donc ils se faisaient tous tués à tour de bras. Donc, je n'arrivais pas à trouver ceux que je cherchais. Mais ce n'est pas des Xal niveau 40, du coup, c'est des tout petits, en fait. Oui, ce n'est pas impossible. Non, moi, ceux de niveau 40 que je cherchais, c'était pour mon bestiaire. Mais oui, précisément, c'est ceux qui sont près de la zone où il y a l'aléa avec les Alcarus. Parce que je les ai vus... Parce que justement... Ils sont dans la zone, ils sont au niveau 8 ou 9, normalement. Ils sont au niveau 27. Ah non, oui, c'est ceux qui sont près du village. Oui, parce que je les ai vus, justement, avec mon autre perso, quand je me baladais avec le perso de Mathilde et celui de son pote. Voilà, Maestrom, c'est fait. Oui, c'est fait. On va aller bientôt au Coerthas. Klusas. Qui est la zone qu'on vous a montré vite fait l'autre jour. Et que du coup, on va explorer un peu plus. Encore un truc boîte de conserve. Ah, Ischgard, la sainte cité dont les portes sont closes depuis une éternité. Voilà, donc direction l'Observatoire. Les hauteurs du Coerthas central. Donc là, on voit qu'on va moins vite. Peut-être du dragon, on sait où ça. C'est des zigzales qui sont dans ce coin-là ? Ils sont où ? Il y a des zigzales dans ce coin-là. Ah, peut-être qu'ils sont plus par là. Ouais. On va aller checker après. Ah bah, sympa. Accueil à Ischgard, désolé. Autant dire que c'est pas un accueil très chaleureux. Déjà, on va aller chercher les zigzales. Et là, de l'autre côté, ici, il y a un grand pont. Il ne nous servira pas plus tard, mais... Enfin, pas pour l'instant, mais... Plus tard, plus loin. Non, mais qui est con. 6, vas-y. Ah bah, c'est bon. Il fallait en buter un. Ok. Maelstrom, c'est bon. On a combien de sauts ? 4.427. Donc, on va pouvoir passer au niveau suivant au maelstrom. Et alors, ce qui est embêtant avec cette zone-là, c'est que vous voyez... Il y a un cristal de téléportation qui est ici. Vous voyez la gueule de la zone ? Et on te demande souvent d'aller ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faut que tu viennes là et que tu fasses tout le trajet. Autant dire que c'est contraignant. Le Coërtas. Un cheval est blessé. Vite, aidons-le. Ah, il y a le B-Mod qui est là ? Lire du B-Mod. D'accord. Donc, il y a le défi du B-Mod qui est là. D'accord. Donc, alors, le défi du B-Mod, en gros, c'est ce qu'on appelle des World of Fate. Donc, Fate, c'est le nom anglais pour les aléas. Et en gros, un World of Fate, c'est un aléa qui, comme son indique, a besoin du monde entier pour être réussi. Parce que c'est vraiment un truc à très très grande échelle. Le B-Mod du Coërtas. Alors, on va aller checker. Et on va se TP, ça ira plus vite. Parce qu'il va être un peu loin. Et comme ça, on va aller à l'arête blanche. On va prendre le Chocobo là-bas. Par contre, c'est sur Spriggan, hein, Wolf. C'est pas en même temps sur tous les mondes. Ah, quel mot motivant. Il est vraiment inspirant, cet Alfino, le Veilleur. Est-ce que tu veux aller faire le B-Mod du Coërtas ? Hein ? Il y a le B-Mod qui est up. C'est bien. Attends. De toute façon, je viens de débloquer la quest, la quête. Donc après, je peux venir, ouais. Alentour d'Ishgaard. Oui. Enfin, le B-Mod, selon le nombre. Bah, il y a des gens qui sont en train de crier. Invite, invite, invite. Full ear, full ear. Enfin, tu vois, il y a les gens qui... Tu es sur Spriggan, Wolf ? Ah, bah, parfait. Il avait déjà dit qu'il était sur Spriggan. Ouais, non, mais j'avais zappé. Il reste 20 minutes 58 et il n'a pas été poulé encore. Bah, de toute façon, c'est en deux fois. Puisque d'abord, il faut le repousser vers l'endroit où il... Bah, là, c'est l'Ire du B-Mod, c'est la première partie. Ouais, après, il va dans le territoire du B-Mod. C'est là qu'il faut le combattre. Oh, putain, c'est tellement long. Il est tellement loin, le putain de camp de la tête du dragon, là. Regardez comment il est beau. Et il y a la musique aussi. B-Mod qui apparaît dans la cinématique. Oui, c'est la cinématique d'intro. Donc, d'ailleurs, quand tu le regardes, tu vois la tour de cristal. Ouais. Même s'ils ne sont pas vraiment au même endroit. Tu vois les deux World Fates. Tu vois Behemoth et Odin. Ouais, parce qu'Odin était aussi un World Fate. Enfin, ça l'est toujours. Mais maintenant, tu peux faire un combat contre Odin tout seul. Et d'ailleurs, tu peux aussi faire un combat contre Behemoth dans la tour de cristal. Oui, mais... Bon, bah, je suis dans une autre équipe. Bah tiens, il y en a un, il a l'armure de Odin. Ça, c'est l'armure 60 de palade. Avec mon match noir, il level 60. Bah, il est 64. Et tous mes... Tous mes... Tous mes... Tous mes joues, c'est de la merde. C'est marrant parce que t'entends les cris des gens, tout... Oh là là, il y a du monde. Les gens sont prêts à pouler là. C'est à poule. Non, c'est pas la même... C'est pas celle-là encore. Ah oui, non, c'est la musique de... C'est Sunderbar, bah oui. Voilà. 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 Vous voyez à quelle vitesse ça descend. Voilà, c'est déjà fini. Et là, maintenant, on passe à la deuxième phase. Mais arrêtez de l'empêcher de bouger. C'est ridicule. C'est parce qu'il se tourne à chaque fois, en fait. Les gens qui disent « LADYMWALK ». Je t'ai vu, Wolf. Il est où ? Il était cible principale à un moment donné. Ah, Wolf Earth. Je le vois. Ah, c'est un rappelé, carrément. Et là, on va partir pour la vraie bagarre. Bon, c'est vrai qu'il y a assez de monde, parce que ça peut tellement wiper, ce truc. Ah, d'ailleurs, c'est la musique quand on combat dans Monster Hunter World, Sunderbar. Ouais, bah oui. Je n'ai toujours pas réussi à battre les modes dans Monster Hunter World. Malgré le fait qu'on ait... Oh, le jeu, il est tellement cassé, maintenant. Ça n'a pas de sens. Non ! On a un point de vie, quoi. Yes ! On a cinq corps de bémottes. On peut aller acheter un casque. Il est où, Wolf ? Wolf, il est là, regarde. En Saint-Morel. On peut voir. On peut voir. Regardez-le. Wolf, dis bonjour au stream. Ah, il faut le poké. Ah, t'as un écran. C'est Mitsurugi, en fait, son personnage. Vas-y. Alors, je vais juste aller à l'arrêt de blanche pour prendre le truc de Chocobo. Ah, par contre, mon Chocobo, il est mort dans la transaction de... Dans le météor. Pourquoi les cornes de bémottes, déjà ? Tu peux acheter... Ah, peut-être. Non, parce que la barde, je l'ai déjà. Il y a un casque de bémottes. Oui, ça, oui, mais c'est de la merde. Donc, forêt du Nord. Radeau de la Calabas. Parce que c'est ça qu'on doit faire. Comme ça, on vous a montré un World Fate. Ouais. C'est ça qu'est-ce que je dois faire. 72 000 d'XP, quand même, le bémotte. Ouais. T'es niveau 52 aussi, ou pas ? Non, pas encore. Ah, je suis tiers de niveau 52. Ouais, je suis... Prochaine quête que je range, je l'ai, mon niveau 52, mais pas encore. C'est marrant, je sais pas, il y a vraiment un sentiment, quand t'es au Coercas, tu sens que tu te rapproches de la... De l'apocalypse. Du real shit. Je sais que c'est pas la zone de fin, mais je sais pas, je sais toujours... Il faudrait une éthérite à l'arrêt de blanche, quand même. Oui. Ouais, niveau 52. C'est dommage que le relais Chocobo, tu puisses pas directement dire de l'arrêt de blanche, emmène-moi à l'observatoire. Faut forcément que tu passes d'abord par... par la tête du dragon, et après tu y vas à l'observatoire. Non, mais de toute façon, dans le jeu, les... Ah, mais attends, Gobu des neiges, c'est par ici. Les zones ont toujours été... Enfin, les positionnements des éthérites, c'est n'importe quoi. Gobu des neiges ! Vraiment, ils sont censés être à l'arrêt de blanche. Je ne les vois pas. Tu te souviens, ils sont les Gobu des neiges ? Bah, ils doivent être... Ils ne sont pas sur le chemin entre tête du dragon et l'arrêt de blanche. J'en vois un. Ils ne sont pas loin de l'entrée d'Ishgaard, normalement. Ouais, j'en vois un justement à côté de l'entrée d'Ishgaard. Ou j'en bute 4. Accueil à l'aïshgaard. J'aime bien le nom. Ouais, ce que je disais, c'est du coup, un accueil pas très chaleureux. En même temps, je suis la région. C'est pas une raison. Tu peux être dans une région froide et avoir des gens très chaleureux. Ouais, bah d'ailleurs, c'est nous. Alberic. Alberic de Négrès. Aussi connu sous le nom de la quête des dragons. Regarde ce que Wolf, il a mis dans le... Genre il a un petit lore avec son perso et tout. Bah oui, oui. Apparemment, c'est Musosa qui l'a soulevé et du coup, il a fait ok. Je te soulève, mon gars. Il fait pardon, pardon. Désolé. J'aime le niveau. J'aime le niveau. Nouveau rang disponible. Du coup, tu vas avoir de nouveau plein de monstres à chasser dans la zone. C'est seulement maintenant que je débloque du coup les... Direction l'observatoire. Ou alors, il faudrait des minis éthérites dans les zones. Ouais, mais c'est pas con, en vrai. Un truc où il faut que tu sois à l'éthérite principal pour les prendre, mais que ça fait que tu te t'épais à... Tu dis se téléporter au camp tout pourri, tout en bas de la mer de Ruby qui est éloigné de tout éthérite alors que c'est super chiant. Bah après, t'as les relais Chocobo, mais bon, les relais Chocobo, t'as le temps de la marche, quoi. T'as le temps de te faire chier, quoi. Ouais, mais au moins, tu te reposes un peu, tu peux observer, tu peux regarder, c'est joli. Il n'a pas le Chocobo, il a pas la vitesse, il a une vitesse de déplacement différente. Bon, après, si tu... Des fois, moi, ce que je fais, c'est que ouais, je vais lancer un Chocobo de relais et j'allais aux toilettes, quoi. Ça enlève son charme aux maps. Oui, mais si tu pars du principe qu'il faut que tu y sois allé au moins une première fois par tes propres moyens, t'explores quand même. Puis bon, le charme des maps, c'est bien gentil, mais quand les maps, tu les connais par cœur, au bout d'un moment, le charme des maps, t'en as un peu plan le cul. Voilà. Moi, j'ai bien aimé me balader dans le jeu la première fois que j'y ai joué, mais bon, au bout d'un moment, toutes les zones, je les connais, quoi. Plus maintenant, je les connais même en vol, donc oui. Oui, voilà. C'est nul, on peut même pas voir Amda Port du ciel. Ah, la courtoisie, c'est important. Mais bon, après, dans les maps de Rem Reborn, ça va encore, à part le Quertas, parce que le Quertas, la... Oui, en fait, le problème du Quertas, c'est vraiment... En fait, l'Etherite, elle est super mal placée par rapport au point d'intérêt de la zone, quoi. Ouais, c'est juste ça. moi, j'ai surtout un problème avec les zones d'Evansward, en vrai. Surtout avec le Quertas occidental et la mer des nuages. Vraiment, quand tu regardes la position des Etherites, tu me fais... casser le... Oh ! Bah, ou sinon, tu vois, s'il y avait des mini-Etherites, à ce moment-là, si tu veux pas tout casser avec la TP pour pas que c'est trop facile, bah, tu les rends payantes, tout comme les Chocobos sont payants. C'est une histoire de facilité, quoi, je veux dire. Et puis, oui, c'est... C'est du Quality of Life, quoi. C'est le principe de... Tu te fais pas chier à ton personnage qui te vole pendant 20 minutes à ne rien faire. Ah, mais tu comprends. Si tu payes ton abonnement... Si tu regardes les zones de Shadowbringer, maintenant, t'as vraiment des Etherites à des points stratégiques de la map. Ah bah oui, oui, clairement. Il n'y a qu'à voir la toute première zone de Shadowbringer. T'en as une de chaque côté. Stormblood, il t'enlève la mer de Ruby qui est... Bon, après, techniquement, tu peux rentrer par le bas, par Kougané, mais c'est quand même chiant. Mais sinon, ouais, non, c'est... Tu vois, Shadowbringer, il y en a une à gauche, une à droite. Après, il y a des zones où t'as des petits... Après, tu prends la mer des Ruby, j'exagère un poil parce qu'en vrai, t'as le bateau qui te fait que tu... C'est un TP, mais invisible parce qu'il faut quand même que t'ailles jusqu'au liftier. Mais après, ça reste un TP, c'est juste que bon, voilà. Depuis le Honoko ? Euh... Ouais, depuis... Il y a un bateau à Honokoro ? J'ai jamais fait gaffe. Il y a un bateau à Honokoro qui mène à la zone tout en bas où tu te dis pourquoi il n'y a pas une éthérite là, tu peux y aller en bateau. D'accord. Bah, tu vois, je le savais pas. Normalement, t'as un quai en bois et quand tu vas dessus, t'as un liftier. Ah oui, je gardais son principe de... Oh non, on se mêle pas les affaires des autres. Non, non, mais oui, oui, bah oui, non, mais lui, de toute façon... Ah ouais, non, mais voilà, ceux qui sont pas dit je garde, émerdez-vous. C'est vrai, l'ethnocentrisme, oula, je pars dans des trucs là. Mais quelque part, il y a moyen de discuter et d'apporter des sujets intéressants. Ah oui, il y a moyen de discuter et d'apporter des sujets, ouais. Oh mon dieu, Voice Wheeler, incroyable. et si en même temps on tagait pour un khan? Tu veux, oui. Y a h ou 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 Y a h ou 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 ii. Voilà, donjon qu'on a encore jamais fait Temple en celui de K Enfin, avec ce perso là évidemment Ah bon, je l'ai jamais fait Comment on réteint à gauche, flamme à droite Les coteaux rochus Les coteaux Ça tombe bien parce que j'ai un monstre à venir buter ici Oui, c'est passé les zigzales serfoles Oui Normalement t'as en butant un et c'est pour le dessus du mail Je l'ai fait tout à l'heure Bonjour Les petits pas d'esquive là que je fais Tac tac Gauche droite, gauche droite Gauche droite, gauche droite et puis on t'agro pas Étant donné que de toute façon t'es 20 niveaux au dessus T'as vu J'ai même pas 6000 HP quoi C'était beaucoup à l'époque Bah oui Arrête de faire genre Oh là là, j'ai eu que 6000 HP Putain mais c'est beaucoup déjà Bah oui mais moi je suis tellement à des... Vous avez les lumières maintenant Maintenant j'en ai 168 000 Oui bah écoute Euh... Oui bah maintenant t'es niveau 80 Alexis Même niveau 52 vu les level que j'ai là Je devrais même avoir plus que ça Ah oui de toute façon t'as moins normalement Je crois que tu finis... Tu dois finir avec un peu moins de 8000 Quand t'es e-level 130 Ouais Je sais plus Pas loin en tout cas Ça fait longtemps Euh... Mais je sais qu'on était là Je me souviens à la fin de Reborn Eh quand est-ce qu'on va dépasser les 10... Quand est-ce qu'on arrivera à 10 000 et tout ? Est-ce que tu crois qu'un jour on arrivera à 10 000 ? D'ailleurs avec le frisson de bataille Euh... De souvenir Bah oui mais du coup maintenant avec le frisson de bataille Hi 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 ça n'a pas de sens T'attends des tagno je veux juste changer de perso pour vérifier un truc Est-ce qu'on peut toper 200 000 avec frisson de bataille ? Je sais pas d'ailleurs la tenacité c'est censé augmenter la HP Max Non je crois pas Non c'est juste à dire Mais ça me donnerait une raison de plus de mettre beaucoup de tenacité Non sinon si c'était le cas Tenacité ce serait vraiment une stat qui serait plus mise en avant Oui mais ça devrait être une stat plus mise en avant Bah oui non mais je suis d'accord avec toi mais bon En fait ils auraient pas du mettre le coup net au tank Le coup net ça devrait être comme pour les autres stats Ça devrait être une stat exclusive au DPS Comme ça il y aurait pas d'histoire de oui mais du coup on sait Voilà parce qu'au final oui tout le monde met critique coup net Bah oui bah c'est vrai Mais parce qu'après si tu regardes La ténacité ils l'ont reward parce qu'à la base la ténacité c'était quoi ? C'était la précision ? Non la ténacité à la base c'était la parade Ah oui la parade oui Ça s'appelle toujours matériel de la parade stratégique Ouais c'est vrai Mais oui au moins ils l'ont reward parce que la parade ça servait à rien Oui non mais là c'est bien ce qu'ils ont fait mais le problème c'est que comme t'as le coup net qui est mieux Les gens ne veulent pas parce que ce qu'ils ont pas compris c'est que pour les gens tout ce qui compte c'est leur DPS Donc forcément les gens ils vont pas mettre la ténacité ils vont mettre l'autre truc Bah ce qui compte c'est leur DPS bah parce que pour pusher les faces sur les boss extrêmes etc quoi c'est juste ça au final Oui non mais c'est non mais oui mais c'est parce que la seule valeur que les gens ils accordent à une stat c'est si ça leur permet de taper plus fort c'est tout C'est vrai Bah après moi de base j'étais plutôt dans le truc bah j'ai dit ouais je veux résister J'ai peut-être un petit jugement de valeur aussi Voilà Après moi justement moi comme de toute façon je tanque pas en je tanque pas sur les contenus Moi quand je tanque en général c'est en donjon Donc en donjon ouais comme pour faire des big pools je préfère avoir de la ténacité que du Attends et du coup est-ce qu'on fait en même temps cette quête là vu que Pourquoi je suis stone là hein Et pourquoi mon chocobo d'enfoiré il s'est barré Est-ce que ça te complète les objectifs si je prends les trucs Pourquoi toi t'as pas eu à prendre les deux autres paquets Bah je les ai pas encore pris les deux autres paquets Ah bah non parce que moi je les ai déjà pris Toi tu l'as mis en mage noir ton chocobo Bah j'ai pas la barbe de mage blanc je sais plus comment on l'a En étant niveau 10 avec le... en heal avec le chocobo Ah bah voilà Faut monter le soin au maximum Parce que moi en général mon chocobo je lui mets la barbe de mage blanc Enfin non maintenant mon chocobo il a la barbe de Yojimbo mais euh... Moi il a la... là il a la barbe de guérir la lumière The War of Light Alors bon ils disent ouais là j'ai gardé il s'occupe pas des histoires des autres Par contre nous on doit s'occuper d'aider leurs histoires Genre aide nous on t'aidera peut-être La suite de cette cinématique Après la poule Le donjon enseveli de Karn Le temple enseveli de Karn Pour être plus précis Mais oui c'est vrai j'avais jamais fait gaffe ça partait de la fin du donjon pour revenir vers le début Pas forcément la toute toute fin mais ouais On dirait vraiment une musique de Metroid Une musique de quoi ? De Metroid Salut Shiro On va tu Par contre autant déjà ça fait longtemps que j'ai pas fait Karn Mais alors Karn en mage noir ça fait vraiment très longtemps Donc on est d'accord je me plante pas c'est flamme à gauche, raisin à droite Ouais c'est ça C'est à dire pas le symbole des immortels bizarrement Flame and grape Tu te souviens aussi que dans ce donjon là il y a un truc où tu peux récupérer des équipements usés qu'après il faut recrafter pour les faire en... Mais maintenant les équipements usés t'es même plus obligé de les récupérer en donjon T'es un vendeur qui les vend au lac des reins T'es un pas au lac des reins mais tu sais pour passer entre les deux t'es un vendeur qui... Ah le truc de Kikirn là ? Ouais Des trucs dans la catégorie objets en tout C'est pas que les trucs usés parce que les trucs usés c'est pour les... C'est pour les... C'est pour les... Crafter aussi mais... Ouais Il a l'abeille en creux mais n'oublie pas qu'il te stun l'abeille Si elle ferait son dart Si elle a le temps de le faire Oui mais on a mis le temps Il a l'abeille en... C'est pour les deux... Yes Oh parfait Parfait c'est pour ma gueule Les sweatshirts c'est lui Le canal de suède Les sweatshirts c'est le moment plus grand Et maintenant on va inventer Les zarbalètes géantes Oh mais non mon roi Les zarbalètes géantes On avait dit en dernier recours Je voulais pas plutôt faire un tour de marque Non Non D'ailleurs je crois qu'il y a des ennemis à tuer Donc Karn dans le deuxième niveau de la compagnie Pas possible J'aurais dû aller débloquer le niveau suivant Avant de faire Karn Tant pis Euh guépier Veuille noter Je crois que tu peux stun le tree si tu t'y prends bien Des fois j'y arrive Mais faut vraiment le pain Là c'est trop tard En fait il faut le faire Il faut le sentir dans la force Je vais aussi La 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 Zbouili 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 Voilà parce qu'en fait la mécanique de ce boss là C'est que vous voyez il fait un cri Qui en fait vous met glas sur la tronche Et si le glas arrive à zéro Bah vous mourrez tout simplement Donc il faut aller sur une plaque Faut pas faire comme Fizzly Faut aller sur une plaque Qui est allumée là comme celle qu'il y a ma gauche Et ça t'enlève le glas Et après le glas Il doit être aussi sur des morts vivants Et c'est le glas des revenus Putain c'est où déjà pour afficher le pourcentage des Interfaces et fenêtres peut être Cible Afficher le taux de PV récent C'est dans ATH Afficher uniquement les effets de ses actions Du coup maintenant t'as des équipements verts ici aussi Ouais bah oui parce qu'avant c'était du rose Attends d'ailleurs on va faire un truc Voilà Et ma hache Et ma hache Normalement il y a que les accessoires qui restent en rose Ah mais du coup ça veut dire qu'il y a un nouveau skin d'équipement à Karn en fait je suis en train de penser C'est pas forcément un nouveau skin Miten de Karn Parce que là c'est une miten tu regardes Oui oui non mais après il faut pouvoir Avoir du poids Mais non pas Moi je casse tout Je casse tout Je casse tout Nique tout Nique tout Nique laisse tu Je te laisse t'en occuper Kakarou Oui Kakarou Je ne sais pas pourquoi J'aurais pu dire Ikachan Non non Kakarou Non je vais préparer le nom de la lafel Comment elle s'appelle la lafel ? Non mais Kakarou ça peut faire nom de la lafel Ah oui c'est vrai Kakarou Shishido Non Shishido c'est ma micote Nyan Karou Shishido Nyan Karou Nyan Karou Shishido Et Mini Karou Chibido Mini Karou Chibido Les jeux de mots qu'on trouve Mini Karou Chibido j'aime bien Et Nyan Karou Shishido ça marche aussi Donc voilà Par contre en Roegadine J'ai mis Roegadine Roegadine De toute façon Roegadine J'ai pas vraiment un look de Roegadine Qui me convient Je voulais faire Ikaru dans toutes les races Mais en Comment En Roegadine Et en Naora Ça rend pas bien du tout T'as essayé de sauter de l'autre côté ? Même en Elezen Hein de quoi ? T'as essayé de sauter de l'autre côté ? Non non mais c'est... Non non c'est où je fais le con Mais quoi ? On s'amuse Écoutez on s'amuse comme on peut Je passe mon temps à sautiller Je suis Ikaru l'a sautillant Petite grenouille Gero 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 Comme dans Dragon Ball Le docteur Gero Gero Le docteur Gero Gero Ouais bah oui Il n'a rien à voir avec une grenouille Ni avec le fait de vomir Hein ? Gero je crois que c'est aussi un truc Par rapport au fait Parce que dans Hippo Il y a une van par rapport Ah oui le Gero je connais N'allez pas chercher ça sur internet les enfants C'est sérieux Je pense que Paxel est une mauvaise personne Si toi tu es une mauvaise personne N'hésite pas à le faire D'ailleurs il y a la VOD4 qui est sortie tout à l'heure Le moment où on prend une grande compagnie C'est une mauvaise personne C'est une mauvaise personne Wow 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 Non Non la VOD d'après qui s'appelle Ne me racontez pas de salade Est-ce que j'adore l'humour My letters Oui On n'a rien Poids Ours On n'a rien IlQué S'il veut pas je vais pas l'obliger Je paye pas son abonnement Ah oui c'est vrai qu'il est à gros Enfin sur ces deux attaques là en tout cas Je les stun je me suis dans le doute Oui après ces équipements qu'on a déjà vu Mais oui du coup il n'existait pas celui là En général ils ont des effets genre effet cuir Ou des conneries dans ce genre Ce truc là il existait pas avant Non non ça existait pas Ou alors si ça existait c'était C'était un truc très Pas sous le code couleur là en tout cas J'ai trop de réflexes au niveau 80 Pourquoi j'ai commencé par glace ça n'a pas de sang J'ai pas encore une autre C'est une compétence du futur Ça ne me dit rien du tout Tu viens du futur Icaro ? Oui Pour essayer de corriger des erreurs Et quelle erreur tu as fait ? Il y a des choses qu'elles ont été faites Qu'elles auraient pas dû qu'elles commises T'imagines si en fait On allait pouvoir changer le futur Je vais essayer de sauver un PNJ Je suis là pour essayer de sauver un PNJ Et je le fais en boucle Et j'arrête pas de rater à chaque fois Parce qu'il se passe toujours un truc J'arrête pas d'échouer J'arrête pas d'échouer à chaque fois Et au fur et à mesure Je finis par plus avoir besoin de mes lunettes Et de devenir vachement dark Trop dark Et puis j'essaye de tuer un chat en boucle En même temps c'est un petit con Il chie sur le tapis Viens on va prendre des petites filles Et puis on va aller faire se sacrifier Ah génial Mais non il s'est décalé bâtard Non tu mens Mais c'est les ennemis Pourquoi ils ont des collisions entre eux ? Ah non ça c'est pour vous faire chier Ah reportel Faut que je recule encore Ah Voilà Pas bougé Voilà donc ça Vous vous doutez bien Qu'ils l'ont plus fait après Evidemment que non Ils ont dit bon On va peut-être arrêter De faire chier tout le monde Avec nos mécaniques à la fin Non en vrai c'était rigolo à faire Le problème c'est que c'est tellement pas précis Ouais bah oui Et puis il suffit qu'il y ait un ennemi Qui pousse l'autre Et puis Ouais ça va Mais en soi C'était pas un truc Que je trouvais spécialement déconnant Oui non Mais la mécanique en soi Et pas Voilà mais Il y a des ennigmes de combat Moi je trouvais ça sympa Mais ouais C'est pas applicable On va dire C'est compliqué Il suffit que quelqu'un ait décidé de faire chier Pour que bah J'ai été animation lock par l'ALB Ah du coup tu es des C'day ? Bah je me suis pris Je me suis pris un coup de queue pendant l'ALB Casse les couilles les mocs Qui te font des attaques dans le jeu Ah c'est pour mieux te tuer mon enfant Je vais te tuer le cerveau Bon du coup Miel et rhubarbe Wow Quel inime incroyable Ah là je suis sur le cul Oh mon dieu des ennemis d'FF12 Encore Ouais Le saviez-vous Une partie de l'équipe d'FF12 A travaillé sur FF14 Ah oui d'accord Donc il n'y a plus les Ouais Ah plus Ils y sont plus Ils les ont enlevés Très bien Bah oui Tant mieux Puisque maintenant c'est un vendeur qui les a Ouais Puisque maintenant on met plus que des trucs utiles au premier abord Et bah c'est tant mieux C'est pas spécialement dérangeant Les gens qui disent que c'était mieux avant Ils ferment leur bouche Je m'occupe des ZAD Ok Je m'occupe de Bon trop tard Pardon parce que j'ai donné un coup Ça l'a repris donc Désolé Tu l'as dit au moment où je suis allé dessus Donc C'est pas un truc de De temps Ah putain Il était dessus et puis le boss l'a décalé Moi je sais pas Je vois des ZAD Je les prends tu vois Je me dis Je fais mon taf Le temps que je trouve mon bouton Oh tu m'apprends mon métier là Oh lui Putain mais c'est pas compliqué de se placer Putain Moi je suis dans la cancel culture Je cancel les coups des ennemis J'ai vu ta gueule jusqu'ici Il fait Oh putain T'es qui toi à la bref Ton ami Ah oui c'est pour ça que je t'ai pas encore Attention Comme les produits laitiers je suis ton ami pour la vie Comme les produits laitiers tu me provoques d'incroyables problèmes de digestion Et je fais partie d'un lobby et j'essaie de te vendre des trucs Et te faire croire que c'est super important Les produits laitiers et que sans ça tu meurs Alors que pas du tout Yes A l'asso des donjons 1 Niveau 53 Oh la la execution Ouais Alors le premier c'est un rempart et le deuxième c'est un sentinelle Ouais Ah moi j'ai eu d'abord le sentinelle avant le rempart Oui non mais c'est parce que le sentinelle c'est le deuxième C'est quand tu vois trop bien en meurtre Oh trop cool en meurtre J'ai été honoré J'ai honoré Balzac de sa de ma lecture C'est un bon mot ça ? Non ça c'est une blague de merde Bon reprenons la cinématique Bien Reprenons Reprenons Et quand ce sera niveau 38 dans l'épopée On ira faire Le meilleur donjon de la terre C'est quoi ? Le meilleur donjon de la terre t'as dit quoi ? Le Gaufre-Land Ah oui Le Gaufre-Land Donc il y a les Aïnar Durander Fortan Et Zemael c'est ça ? Oui C'est toujours les Aïnar que j'oublie Les Aïnart Bah c'est celui qu'on voit justement à l'azuré maintenant Oui Le français L'Aïnart C'est le Ah bah c'est celui qu'on voit sur la quête d'ailleurs Et c'est celui qu'on voit de temps en temps se balader dans une zone du Quartas Quand on y va en recueil Ouais parce qu'il était pote avec lui Un Edelweiss d'Orient Ah oui d'accord Donc tous vos noms de codes pour les Edelweiss Ouais c'est toujours des fleurs à chaque fois On a des super codes secrets Oui bah écoute Rose sauvage Nani Rose sauvage T'imagines c'était rose sauvage Orchidée Oui bon tu vois des fois ils parlent en français pour dire des trucs C'est comme tout à l'heure dans l'épisode de Park Seneray Qu'à un moment Lestier a dit Joie de vivre Déjà vous Déjà vous On peut dire rose sauvage d'ailleurs T'es en danger frère Comment ça Et tu vois là c'est pas les mêmes fringues du coup Ouais Attends tu parles pour quel perso pour lui ? Pour lui oui Si tu regardes maintenant les fringues qu'il a Il a plus les mêmes Vu qu'il a changé de tenue à l'azuré Oui bah oui Ah en chauffant Vous allez découvrir un personnage qu'on reverra plusieurs fois La maison Fortan Yes Mais non je vais pas monter sur ton Chocobo Je vais monter sur le mien En avant petit Icarou Tout à fait Voice Wheeler Dueliste de talent Il ne s'en remet jamais au hasard J'essaie de faire sa gueule mais j'y arrive pas En même temps elle est morphologiquement difficile à faire C'est quoi ces cartes déjà C'est Spad Il y a un Spadassin Spadassin des flammes Oui il y a lui Comment il s'appelle celui qui détruit les équipements Girfrid Girfrid Voilà Tu veux t'asseoir près de mon feu Et allez-y Allerchief c'est pas tout de suite hein Wolf Mais oui on va aller chercher Allerchief c'est pas tout de suite du tout Quête niveau 36 hein Le donjon il est niveau 41 Non Le donjon La La Lève C'est au On 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 ah bah vous êtes là vous deux il fait vraiment froid dans le quartas tu vois depuis que j'ai changé de hache je suis passé à 6000 mais j'ai gagné un niveau aussi à t'observer parce que tu as moitié à poil dans la neige crétin j'aime sentir le froid sûrement sur mon corps n'est je le garde au chaud ton tp t'inquiète je te mets bien cousin ça me fait toujours bizarre pour l'instant de voir des gens voler dans les zones de remerber moi t'as l'impression qu'il y a un truc pas normal pas normal non ils ont tous un petit chapeau et qu'une plume les haïnaerts ou sûrement non bon déjà on est au quête niveau 37 qui est niveau 36 1 2 3 4 5 6 moi je suis comme ça je compte parce que pour compter les dindes il les cochers c'était le cochon dinde ça j'ai pu mettre la touche finale à mon mirage en teignant comme le ténia exactement comme le ténia si j'en ténia bon alors si hors chauffant il a décidé de voilà être pote avec vous c'est son problème par contre voilà nous ça veut pas dire que on est vos potes ah bon il faut ce qu'il veut en toute façon c'est un bâtard ça se fait pas de dire ça non mais ah ah d'accord non mais vraiment à vraiment si tu te souviens de ce à vraiment désormais gilbert le hamster tu es le l'autre bestiole là je sais plus qu'il y avait une voix avec un accent comme ça une gerbie je crois un truc comme ça non la gerbie c'est une meuf oui mais c'est le troisième je sais plus que ça je crois oui la gerbie c'est celle qui est des fois très intelligente et des fois très idiote bah c'est c'est pas un cochon d'un justement le l'autre c'est pas impossible ah une arme 36 à 38 par contre c'est des versions nq des équipements qui donne avec les coffres oui je sais pas débloquer le gouffre orlande c'est à hulda normalement non 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 mais c'est juste qu'à chaque fois j'y pense pas parce que c'est de la merde gouffre orlande c'est de la merde oh mon dieu mais que se passe t'il je crois que je me bagarre si j'en crois ma musique je crois que tu m'entends me te battre vous allez bien non j'ai mal j'ai beau être matinal j'ai mal donc einhard c'est la rose fortan c'est la licorne fortan c'est la licorne et zemael c'est l'espèce de château et durander c'est je sais pas c'est qu'on peut pas trop le voir sur le truc de tp ouais bah c'est ce que j'allais faire aussi alors c'est une cloche c'est une cloche zemael c'est la tour et les autres c'est une cloche bon je vais aller à limsa j'ai profité ton tp je vais revenir directement au camp de la tête du dragon après et clank je reviens voilà promotion soldats première classe ah donc maintenant faut donner 4000 sergent d'accord pour l'instant je ne peux pas faire de livraison est-ce que mon bestiaire a été mis à jour non achever le rang adjudant ou plus d'accord bon du coup il faut faire des mandats pour gagner des points de des opérations guilde par exemple non les opérations guilde rapporte pas on a pas fait encore la 35 grande compagnie voilà effectué 10 missions de ravitaillement de ressources matérielles alors on va se re tp oh quoi que lui ça su moi je monte sur la table j'en ai rien à foutre du coup c'est une carte de la zone du cohertas qui a des petits problèmes de dragon ah qu'est-ce que tu vas qui 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 Rickerman Rickman Alan ? Hackerman He's the most powerful hacker in the world Hum, bah oui, ce serait possible, si c'est les mecs qui s'occupent des inspections, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Convoyeur apathique, Jean-Michel apathique. Ah tiens, il y a les Alphino qui sont là. Si ma soeur était là, elle serait certainement dépité. Tu m'étonnes. Mais, mais vous fumez, monsieur. Mais c'est impossible. Hum, donc si c'est pas lui. Au bord du gouffre. Ah, pour l'archivèque, carrément. Salut, c'est peut-être ça, ça. Me revoit. Heureux. Bon, du coup, il faut encore des sauts pour passer au niveau suivant. Bah oui, à chaque fois de toute façon. Et il faut être adjudant pour avoir le niveau 2 du bestiaire. Il y a des mandataires de grande compagnie, si je me souviens bien, qui font des trucs juste pour les sauts de grande compagnie. Bah, au maelstrom, c'est au chantier de navale de Moran. Il doit y en avoir d'autres ailleurs, mais... Ah, c'est saleté d'hérétiques. Tous les mêmes. Ils sont là à faire des trucs d'hérétiques, là. Ah, instance. Un instance ? Bah, normalement, si c'est l'instance à laquelle je pense... C'est niveau 38. C'est parti ! Allez, c'est parti ! Je m'entraîne à faire les... Les mecs qui font les commentaires dans les fêtes foraines. Nous sommes des patriotes, ok ? Ah bah, si c'est Allône qui va juger... On n'est pas la rage. La rage d'Allône. Vous l'avez ? Ah, il faut être paladin pour la comprendre, celle-là. Ouais. Au nom de la maison Fortan ! C'est parti ! Ok, alors, à l'heure. C'est parti. S'il resорошait. T'as fait информation, mais je n'ai pas... C'est parti. Tu as récordées... C'est parti. la mort c'est la mort qui t'a assassiné bagarre c'est vrai j'ai mon combo d'agro à ce niveau là enfin mon combo de multi target ça sont tous les combos sont des combos d'agro maintenant ça c'est bien autant tu vois il y a des simplifications qui ont été faites sur les jobs et tout voilà mais autant ça par contre c'est tant mieux les patriotes qui font leur strat dans les oeuvres hors-chefant hors-chefant l'homme d'argent qui arrive pour nous aider hors-chefant pierre grise ça c'est un vrai paladin regardez comment il fait je suis sûr il va utiliser des techniques qui n'existe plus il a fait flash oh mon dieu un dragon un tir le dragon il est invincible ce dragon est intouchable flash en plus il me rend il me fait cécité mais là j'ai résistance totale donc tu fuis maro il a l'outrecuidance de quoi et l'autre il est toujours là les bras croisés oui je serai vengé on sème le chercheur de télèbres j'ai les bras croisés mon dieu alderic l'inflexible avait sur lui un rosaire d'oeil du dragon mais mais c'est un complot c'est une machination alors je veux rien qu'on te dire contre contre l'archevêque mais quand même alors moi l'archevêque je le zut c'est marrant parce que maintenant je suis beaucoup plus impliqué dans cette partie là de l'histoire que à l'époque bah parce que tu sais où ça mène bah oui puis que j'ai plus un regard plus global sur Ichgard sur le fonctionnement et tout mais bah à l'époque j'étais moins dans le lore game pour ça bah moi le truc c'est qu'à l'époque j'étais j'étais un peu en mode vite essaye de rattraper de rattraper pour jouer avec les autres oh mon dieu il y a quelqu'un qui avait la monture fat 4 moi hier j'ai récupéré c'était le le coussin fat 4 que j'ai droppé avec mes servants moi je l'avais la monture fat 4 mais c'est à la station mug ça fait chier oui c'est une wyvern je sais c'est pas pareil qu'un dragon taisez vous à cause d'histoire de bras ah non mais ça y est ça y est wolf ça parle de dragon c'est bon il est là ah bah en même temps wolf il est zoologue j'ai dit zoologue il est dracologue wolf c'est pour ça qu'ils font sterne turn il fait ah ouais les wyverns on est en train de comparer wolf à renault quand même hein c'est non ou alors renault à une époque où c'était pas trop mal arrêtez avec tous ces compliments s'il y aura chauffant voyons arrêtez au bout d'un moment ça va se voir que vous voulez me pécho ouais bah oui la recherche de mon aéronef ce serait pas mal ça l'homme qui a vu l'enterprise celui qui avait vu l'enterprise c'est un épisode de friends oui celui qui dit qui est ah le vigile de pierre ouais on prend le vigile de pierre c'est encore pour tout de suite oui mais ils en parlent au moins on sait où aller oui il y a un mock postier à côté de toi bah c'est ma mascotte ah oui t'as la mascotte mode postier pendant ce temps si d'elfino se branle les couilles mais dans le froid que la ds à l'aune guide t'es pas je suis pas paladin je suis guerrier bon vu qu'on va quitter une zone de repos je pense qu'on va faire une petite pause maintenant voilà après cette petite instance ça me paraît bien qu'est ce que tu en penses on va marquer une courte page de publicité voilà voilà on va faire une courte page de publicité et on se retrouve juste après à tout fit